Pour l'histoire, on va suivre David Barone, qui a 17 ans. On est au début des années 90, 91 exactement. Il vit seul avec son père, qui est un marin pêcheur un petit peu bougon, un peu taciturne. Et ce David va se rêver star du rock avec un ami à lui, qui s'appelle Alcibiade. Et à coup de répétition dans les garages, ils vont essayer d'atteindre l'apogée du rock, si on peut dire. Et ce David, lors d'une visite chez son oncle, qui est détective et également peintre, va rencontrer un modèle, une jeune fille, qui va vraiment l'étonner, l'attirer. Et en essayant de connaître plus de choses sur cette jeune fille, il va se frotter à des secrets de famille assez lourds. Alors j'ai voulu écrire sur l'adolescence, parce que je voulais un tout petit peu sortir des poncifs qui sont accolés à cette idée. L'idée était que l'adolescence est quelque chose de sérieux. En fait, un adolescent c'est sérieux, ça prend même les choses plutôt au premier degré, plutôt qu'au second. Et voilà, je voulais un petit peu sortir de cette idée. Et surtout, bon voilà, l'adolescence c'est éminemment romanesque. Tout est, c'est flou, c'est, c'est, voilà, il y a des hésitations. Il y a vraiment un rythme de, oui un rythme de l'adolescence, quoi, qui est intéressant à travailler. Je voulais parler de la Garonne et plus généralement de la nature autour de la région où je suis né, en fait, parce que je ne voulais pas laisser le privilège des Américains à l'écriture pastorale. Donc ici, il y a une nature assez sauvage qu'on ne devine pas. Mais quand on va, je dirais à 20 minutes d'ici, il y a effectivement les bords de la Garonne. Et quand j'étais jeune, il y avait un petit côté Tom Sawyer de se balader comme ça le long des rives de la Garonne. C'était, voilà, c'était un petit peu un terrain de jeu pour moi. Les personnages de mes romans s'appellent Tous David. Alors, il doit y avoir une grosse partie de paresse, je pense. On va dire un petit 40-50%. Mais aussi parce que je n'ai pas envie de m'attarder sur le prénom des personnages. Je ne sais pas, l'enjeu n'est pas le prénom des personnages. Je sais qu'il y a des auteurs qui passent beaucoup de temps à peaufiner les noms pour qu'ils aient une résonance particulière. Mais ce n'est pas mon cas. Ensuite, il y a une petite raison un petit peu plus littéraire qui est que je crois que les livres se répondent. Tout simplement, je n'écris pas, je n'essaie pas de balayer le précédent roman à chaque fois que j'écris. Je pense que le personnage David, qui s'appelle effectivement David dans le précédent et dans le premier, c'est la même personne. C'est quand même un bonheur de travailler ce personnage, de l'approfondir ou pourquoi pas de le contredire. Même si ça n'a pas d'importance. Mais je garde ce David et je le modèle au fil des romans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !